Yo les Rolf j'espère que vous allez bien, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo, c'est la suite de mon aventure sur FM24 avec Preston No Fan ça fait un petit moment qu'il n'y avait pas eu de vidéo sur la chaîne, comme je vous l'avais dit pour ceux qui regardaient le dernier épisode si jamais vous l'avez pas vu, je vous le remets juste ici, vous pouvez cliquer et voir toute la playlist depuis le début le week-end dernier j'étais parti en week-end à Rome, j'étais pas chez moi du jeudi jusqu'au dimanche et après la semaine avec le taf j'ai pas forcément eu le temps de tourner des épisodes, c'est pour ça que vous n'avez pas vu d'épisode de cette série depuis une petite semaine maintenant, mais on est de retour aujourd'hui pour la suite de notre saison en première ligue avec Preston No Fan et pas qu'en première ligue puisque dans l'épisode du jour on aura droit à un quart de finale de Carabao Cup face à Burnley, quart de finale de Carabao Cup plus qu'abordable pour un promu comme nous et qui peut nous permettre de vivre une belle fin de saison en coupe alors je vais vous montrer rapidement parce que j'ai pas joué beaucoup de matchs en off depuis ce que vous avez vu dans le dernier épisode dernier épisode qui était assez compliqué, on avait fait nul contre Newcastle 3-3 dans un match qu'on avait largement dominé et où on avait concédé l'égalisation sur pénalty en fin de match et derrière on s'était fait démonter 4-1 à Old Trafford il n'y a pas d'autre mot, si on en avait pris 6 ou 7 ça aurait été pareil, c'était vraiment une leçon qu'on s'est prise du côté d'Old Trafford j'ai fait deux matchs en off, deux matchs plutôt convaincants qui nous ont remis dans le bon chemin en championnat on a fait un partout contre Liverpool dans un match où tout s'est joué en début de rencontre Milutinos Magic qui n'avait pas joué une minute pour nous en championnat depuis début d'année a ouvert le score à la 8ème, Darwin Nunez a égalisé à la 11ème minute et malgré le fait, Cosmagic ait pris un rouge à la 69ème, on a réussi à garder ce score et si on regarde les stats, on s'est fait légèrement dominer en ce qui concerne les tirs et les tirs cadrés par contre en termes d'expected goal, on était largement devant un 2-20 contre un 74 très honnêtement, si on l'avait gagné, ça n'aurait pas été un vol et après ça, deuxième gros match, j'avais un peu peur qu'on retombe dans nos travers mais non, on a battu Tottenham 3-2 pour mon plus grand plaisir même dans FM, ça me fait toujours plaisir de battre Tottenham dans un match qu'il a, pareil, en termes de frappe, de frappe cadrée c'était assez équilibré, en termes d'expected goal, on était un petit peu au-dessus Whiteman, Felipe Rodriguez, Gentile et James McAtey ont été nos buteurs on a débloqué la situation en fin de rencontre victoire plutôt méritée et très honnêtement, ça fait plaisir qui nous permet de rester en 10ème position au classement à seulement 3 points de Chelsea et Arsenal et à 4 points de Bournemouth 5ème donc on est complètement à la lutte pour l'Europe alors, si je peux être tout à fait honnête on fight un petit peu au-dessus de notre catégorie honnêtement, je ne m'attendais pas du tout à être en 10ème position après 15 rencontres de championnats je m'attendais clairement et uniquement à jouer le maintien le fait est que plus on prend de points maintenant et plus on sera tranquille en fin de saison donc je ne vais pas m'en plaindre maintenant, est-ce qu'on va réussir à maintenir ce rythme-là tout au long de la saison honnêtement, j'en suis pas certain donc pour l'instant, on va continuer on va essayer de faire notre maximum dans l'épisode du jour 2 matchs, on va jouer contre Sunderland en 1ère Ligue un match très important à domicile contre un adversaire qui, au début de saison était amené à se battre pour le maintien avec nous mais qui fait plutôt une saison pas dégueu non plus Sunderland qui est 13ème 5 victoires, 3 nuls et 7 défaites voilà, c'est correct leur bilan ça ressemble un petit peu au nôtre et derrière, je vous en parlais, on aura notre quart de finale de Carabao Cup face à Burnley un match qui peut nous permettre de vivre une fin de saison un petit peu pimentée en coupe si on regarde en termes de compétition l'AFA Cup a pas encore commencé pour les clubs de 1ère Ligue donc nous, on affrontera Swindon au 1er tour qui est en Ligue 2 si je dis pas de bêtises, c'est ça ils sont 16ème de Ligue 2 donc là, pareil, ça devrait être un match qu'on devrait remporter assez facilement mais avant ça, j'aimerais quand même faire le maximum pour me qualifier en demi-finale de Carabao Cup une demi-finale de notre première saison en 1ère Ligue ça serait quand même vraiment pas mal donc on va partir on va partir, moi, je vais ramasser mes écouteurs qui sont tombés pour me mettre un petit peu de son dans les oreilles et si on regarde en plus de ça les résultats du jour, Chelsea a fait nul donc c'est-à-dire qu'avec une victoire on reviendrait à égalité sur Chelsea donc c'est pas plus mal on a une occasion sympa de faire quelque chose aujourd'hui mais alors, on va partir je vous ai pas montré le 11 de départ on va faire ça rapidement quand même pour affronter cette équipe de Sunderland qu'est-ce qu'on a ? alors je vais remettre ça dans l'ordre Pedro Cobra dans les buts Assignon à droite Owen Beck à gauche Watmoff et Jordan Storé dans l'axe j'essaye toujours de faire tourner de trouver la meilleure charnière centrale possible c'est encore un des chantiers en construction j'ai du mal à trouver un certain équilibre derrière on prend quand même pas mal de buts donc voilà, je fais encore tourner derrière pour essayer de trouver la meilleure paire possible White Man à la base de notre milieu de terrain Patino et Ahamada devant Volpato à droite Johan Nesson à gauche et Felipe Rodriguez Gentile en pointe à noter que Joe Bellingham qui est en train de devenir un titulaire en puissance est blessé c'est la raison pour laquelle il ne starte pas et Calvin Ramsey est suspendu c'est aussi la raison pour laquelle il ne starte pas ce match-là donc voilà on est parti pour cette rencontre face à Sunderland l'équipe ressemble quand même à peu de choses près à ce à quoi elle ressemble dans la vraie vie Adam Lozek c'est un très très bon joueur bon c'est une équipe correcte c'est une équipe correcte mais très honnêtement je pense que c'est une équipe qu'on peut battre je pense que c'est une équipe dont on est largement légèrement pardon c'est ça que je voulais dire supérieure surtout à domicile il va falloir qu'on en profite alors je vais remettre un petit peu de son on va encourager tout le monde et on est parti pour cette rencontre à domicile face au Black Cats on espère faire le plein de points pour continuer sur notre bonne série après cette grosse défaite à Ultrafort très honnêtement si on m'avait dit que je prendrais 4 points de rencontre face à Liverpool et Tottenham j'aurais signé immédiatement et donc si on pouvait enchaîner aujourd'hui avec une victoire ça nous ferait du bien allez Owen Beck pour la remise en jeu avec Johan Esson pourquoi pas l'ouverture du score d'entrée de jeu Daniel Ingi, Johan Esson c'est une pépite, c'est un krach c'est un monstre qu'on a recruté là c'est un véritable monstre il est en train de nous faire une superbe saison c'est lui qui est en train de nous carry pour l'instant tout simplement sur ce début de saison il est souvent à la finition des actions il provoque un maximum de danger il fait des passes des il est vraiment au top sur ce début de saison et on mène un but à zéro après un quart d'heure de jeu logiquement c'est plutôt mérité alors par contre on ne va pas falloir se relâcher parce que si on se fait égaliser 5 minutes après ça, ça a le don de me rendre fou Pembele sur le côté droit pour Sunderland le centre aïe 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 il commençait par rentrer on a eu une chance énorme on a eu une chance énorme je ne le dirai pas mais si j'y pense au montage je mettrai le gif de Benoit Paire la chatte la chatte il a la chatte la chatte j'ai même pas vu quelle attaquante Sunderland a fait une tête qui a fracassé notre barre transversale Pedro Cobra notre gardien était un petit peu à la ramasse sur ce sur ce centre là d'ailleurs en parlant de Pedro Cobra peut-être ça me fait un peu mal au coeur de le dire parce que je pensais vraiment qu'on avait trouvé notre gardien pour les 10 prochaines années mais peut-être qu'il va falloir songer à se renforcer à ce poste là alors on va leur dire qu'on fait un bon match Pedro Cobra il est toujours en progression sur certaines stats c'est un bon gardien il est considéré comme un joueur correct de championship qui a le potentiel pour jouer en première division mais le fait est que depuis le début de saison il est quand même à la ramasse sur de nombreuses interventions il nous a coûté pas mal de buts il fait pas mal de performances qui sont vraiment vraiment très moyennes donc pour l'instant aujourd'hui ça se passe bien on va toucher du bois pour que ça continue mais voilà peut-être que sur le mercato d'été c'est quelque chose qu'il faudra prendre en compte un des secteurs il faudra peut-être se renforcer oh c'était bien Thierry Scorner c'est pas fini Owen Beck qui rejoue avec Christian Volpato remet un bon centre mon grand leçon pour Johan Esson au deuxième le doublé le doublé pour notre crack Daniel Johan Esson 2 buts à 0 quel monstre quel monstre c'est sur une nouvelle passe-dé de Christian Volpato qui lui aussi fait un très 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 bon début de saison très honnêtement ça fait plaisir de voir qu'on a des joueurs qui ont été capables de faire le step up du championship à la première ligue pardon on va les féliciter 2 à 0 dans un match plutôt équilibré très honnêtement alors Sunderland a pas énormément de highlights mais en termes de stats c'est quand même vachement équilibré c'est presque similaire ça fait du bien ça fait du bien de voir qu'on est efficace devant le but il y a de nombreux matchs depuis le début de saison où on aurait mérité un peu mieux en termes de résultats mais parce qu'on n'était pas assez efficace devant le but on a perdu des points donc là on commence à corriger le tir ça fait plaisir c'est pas fini à Signon pour Rodriguez Gentile c'est contré ça va faire corner ça va faire corner tout ça et pourquoi pas aller chercher le 3ème but maintenant si jamais on arrive à enfoncer le clou maintenant je penserais à faire quelques changements après c'est pas fini oh la 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 lourde de Rodriguez Gentile qui était pas parti pour nous mettre un but de fou ça va revenir en corner allez si on peut mettre le 3ème maintenant à la 75ème histoire de tuer le match complètement volpato ça trouve personne c'est renvoyé par la défense de Sunderland qu'est-ce que je voulais vous dire merci un grand merci les reufs pour tous ceux qui suivent la série il y a de plus en plus de monde qui s'abonnent à la chaîne on est bientôt aux 900 abonnés roto 1k on est complètement en route pour faire ça ça me ferait énormément plaisir qu'on puisse passer la barre des 1000 abonnés avant la fin de la saison je parle avant la fin de la saison au football en vrai donc d'ici un mois ou deux continuez à vous abonner pour ceux qui le font ça fait extrêmement plaisir ça soutient continuez à mettre des petits pouces bleus et à commenter les vidéos je lis tous vos commentaires j'essaye de répondre à tous les commentaires et de prendre en compte un maximum vos remarques je vais faire quelques changements je vais pas faire rentrer Bellingham je préfère attendre qu'il soit complètement remis de sa blessure par contre on peut faire rentrer James McAtey ici à la place de Charlie Patino qui m'aura fait un bon match qui m'aura fait un bon match on peut mettre Shermity devant à la place de Rodriguez Gentile on peut faire rentrer Sarmiento ici est-ce que j'ai encore un changement à faire derrière allez on va mettre Kian Best à la place de Wenbeck 4 changements d'un coup c'est peut-être un peu beaucoup heureusement qu'il ne reste que 5 minutes si on peut quand même garder ce clean sheet là ça ferait plaisir très honnêtement que ce soit pour la confiance ou pour les stats même si si jamais on prend un but ça nous éviterait de payer quelques primes de cage inviolée mais bon financièrement on n'est pas trop mal donc on ne va pas commencer à se plaindre des primes maintenant allez Jordan Storé à la relance pour Ben Whiteman c'est un bon ballon Amada envoie en profondeur tu l'as vu James McAty c'est intercepté par la défense de Sunderland et par contre il faut revenir il faut revenir derrière d'ailleurs en parlant de fin oh va va Shermity oui le but est vide non mais c'est pas vrai comment il n'a pas marqué le but était vide oh Youssef Shermity qui nous avait fait un très bon début de saison et qu'il a depuis quelques matchs oh la frappe de McAty j'y ai cru la frappe lointaine de James McAty qui a failli finir dans les cages de Sunderland j'y ai vraiment cru ça aurait été un but un peu bizarre après cette situation avec Shermity Shermity qui a du mal sur ses derniers temps à trouver le chemin défilé lui qui avait fait un très très bon début de saison rappelez-vous il avait mis 3 buts en 4 matchs au début d'année quand on galérait pas mal mais voilà c'est fini victoire 2 à 0 les refs grâce à un doublé de Johan Nesson ça fait du bien ça fait du bien au moral ça fait du bien comptablement et puis ça nous remet complètement rendez-vous compte dans notre première saison en première ligue on est à la lutte pour l'Europe avec Chelsea et Arsenal après 16 matchs de championnat si on m'avait dit ça au début de saison très honnêtement j'y aurais pas cru du tout j'y aurais pas cru du tout du tout on va féliciter Lorenza Signon pour sa prestation meilleur contrat pour Felipe Rodriguez Gentile ouais je suis pas convaincu est-ce qu'il progresse pas du tout il a un gros potentiel j'ai pas forcément envie de lui donner un salaire énorme comme ça financièrement on en est où on a un peu de marge si on regarde bien on a quand même 103k de marge en termes de salaire moi ce que je vais faire c'est que je vais lui dire de licencier son agent tout simplement je vais lui dire de licencier son agent voilà tant mieux comme ça on a un petit peu on s'est donné un petit peu de répit par rapport à ça hop ensuite je vais mettre tout le monde au repos je vais mettre tout le monde au repos et puis on va gentiment avancer vers notre quart de finale de Carabao Cup face à Burnley les Ruff et en plus je viens de voir qu'après ce match là en championnat on jouait contre Wolverhampton qui était bon dernier donc encore une fois on aura l'occasion de prendre des points vitaux dans notre course à l'Europe j'ai envie de dire puisque là c'est clairement ce dans quoi on est engagé pour l'instant espérons que ça dure on sait qu'à tout moment une avalanche de blessures arrive à Noël une chute des résultats tout peut partir en couille assez rapidement j'ai pas forcément autant envie de faire tourner que ça je vous ment pas je vais faire quelques changements quand même dans mon équipe déjà Calvin Ramsey va prendre la place d'Assignon puisqu'il n'est plus suspendu on va mettre Assignon ici Bellingham est revenu de blessure on va le faire jouer à la place de Whiteman et on va inverser à Amada et Bellingham ici je vais faire rentrer James McCatty au milieu je vais laisser Johan Hasson par contre je vais pas l'enlever ce que je peux faire ce que je vais faire c'est ça en fait ce que je vais faire c'est ça je vais mettre Johan Hasson en pointe et puis je vais mettre Sarmiento sur le côté gauche on a dit à Sarmiento qui est venu toquer à notre porte pour nous demander plus de temps de jeu qu'on allait lui en donner donc c'est ce qu'on va faire si on veut pas avoir de problème dans le vestiaire je vais partir comme ça à moins que je donne un peu de temps de jeu à Milutino's Magic ce qui pourrait ne pas être une idée débile pour être tout à fait honnête avec vous vous savez quoi on va faire jouer aux Magic ici on va faire souffler un peu de Johan Hasson je sais pas si c'est une bonne idée d'être mon meilleur joueur sur le banc mais on va partir comme ça on va partir comme ça pour cette rencontre face à Burnley si jamais on a besoin de le faire rentrer en cours de match bien évidemment on le fera les refs et on va partir l'autre premier quart de finale Palace Palace a éliminé United grosse performance quand même on s'y attendait pas forcément j'ai pas fait trop trop attention à ce à quoi ressemblaient les autres quarts de finale très honnêtement j'étais vraiment Norwich Chelsea Preston Burnley en manquera un on le verra probablement après bref c'est pas grave on va se concentrer sur notre match ça reste quand même le plus important les refs on a l'occasion de se qualifier pour une demi finale de coupe c'est pas rien franchement c'est pas rien dans une saison aussi charnière que la nôtre on est de retour en première ligue après énormément énormément d'années passées dans les divisions inférieures du football anglais on va encourager l'équipe allez il nous faut un gros match il nous faut sortir le même genre de prestations que contre Sunderland juste avant en espérant que ça suffise alors j'ai envie non j'allais dire une bêtise mais les demi-finales de Carabao Cup ne se jouent pas à Wembley c'est les demi-finales de FA Cup qui se jouent à Wembley allez on est déjà à l'attaque Volpato 40 dans la surface Christian Volpato sur la barre aïe 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 une première grosse occasion qu'on laisse échapper Christian Volpato qui avait fait un très très bel appel en profondeur là-dessus mais sa frappe qui vient heurter la transversale de James Trafford très jeune gardien anglais de Burnley allez c'est pas fini le corner Calvin Ramsey trouve une tête trouve une tête trouve une tête c'est renvoyé par la défense de Burnley ça revient Calvin Ramsey va la frappe va oh la 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 frappe enroulée de Calvin Ramsey qui a failli trouver la lucarne de James Trafford on est très bon on est très bon sur ce début de rencontre très honnêtement on domine largement notre adversaire on va encourager l'équipe si on pouvait inscrire un petit but avant la mi-temps très honnêtement ça nous mettrait dans une très très bonne position ce qui ferait vraiment vraiment plaisir on se dirige tout droit vers la mi-temps à 0-0 quand même je crois qu'on va pas réussir à marquer avant non c'est la mi-temps 0 à 0 dans un match qui est plus qu'équilibré on va leur dire qu'on n'a pas eu de chance pour l'instant Makati 6-4 je vais le sortir je vais remettre Charlie Patino qui m'avait fait un bon match face à face comment face à Sunderland pardon Sarmiento me fait un bon match Osmagic devant c'est pas fou je vais faire le changement maintenant je vais faire rentrer Johan Esson je vais pas perdre de temps je préfère faire rentrer mes forces tout de suite quand il y a 0-0 plutôt que d'attendre de voir que ça se développe et potentiellement prendre un but à la con puis être mené à 1-0 si on peut aller chercher le but de la victoire le plus rapidement possible très honnêtement en termes de stats on mérite largement allez Christian Volpato au corner oh c'était encore Johan Esson qui était à la réception là dessus allez ça va revenir Calvin Ramsey à la récup va mettre un bon centre oh c'est bien joué pour Volpato va la frappe oh non 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 il aurait fallu frapper là mon grand il aurait fallu frapper c'est récupéré c'est reperdu c'est re-récupéré Charlie Patino allez pour Owen Beck tu peux mettre un bon centre tu peux mettre un bon centre contre Owen Beck et il va le faire tout seul il va le faire tout seul let's go la percée de Owen Beck sur le côté gauche un but à zéro j'ai un instant cru qu'il allait centrer en retrait on avait des joueurs au point de pénalty mais non il a fait tout ça il a fait tout ça tout seul comme un grand Owen Beck ce débordement et il va venir trouver le petit filet de James Trafford sur une passe de Charlie Patino c'était pas un but évident à mettre quand même on va féliciter l'équipe très 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 bonne et pourquoi pas oh là 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 l'envolée de James Trafford sur ce coup sur ce coup franc de Calvin Ramsey ça fait une éternité qu'on a pas mis un coup franc direct très honnêtement je me demande ce sera quand le prochain allez Calvin Ramsey pour le corner sur la tête de Johan Heson et en Johan Heson on a quand même trouvé un hélier qui est incroyablement rapide incroyablement fort devant le but et en plus de ça qui est bon de la tête parce qu'il a mis pas mal de buts de la tête depuis le début de l'année c'est très très rare très honnêtement j'avais aucun doute sur le fait qu'on ait trouvé une pépite mais alors une pépite qui s'adapte aussi vite au foot anglais et au niveau de la première ligue on a fait une affaire de fou on a fait une affaire de fou et mes talents de scout ont bien servi Johan Heson va mon grand va mon grand Johan Heson quand on dit du bien de lui il est là pour enfoncer le clou 2 buts à 0 sur cette très belle passe et deuxième passe D du match pour Charlie Patino les changements les changements à la mi-temps messieurs dames quand je vous dis que je suis un coach incroyable on fait rentrer Patino 2 passes D on fait rentrer Johan Heson il marque et on mène 2 à 0 à la 70ème minute c'est plus que mérité si on regarde les stats on est en train de fracasser cette pauvre équipe de Burnley alors néanmoins il va pas falloir se relâcher parce qu'on est quand même pas à l'abri de prendre un but à la con qui relance totalement le match mais voilà on est en train de faire un très 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 beau match et de se diriger tout droit vers les demi-finales de Carabao Cup qui au vu de notre prestation serait quand même plus que mérité allez Ken Giles à la relance pour Burnley par contre je l'ai dit il faut rester concentré faut pas encaisser un but maintenant aïe 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 il fait pas faux c'est bien capté c'est bien capté par Pedro Cobra plus de peur que de mal sur cette attaque de Burnley c'était pas ultra ultra tranchant comme attaque si on doit être très honnête seulement 2 frappes pour Burnley 1 tir cadré on en est à 14 tirs et 8 tirs cadrés donc on mérite largement et c'est peut-être pas fini Johan Heson lancé en profondeur par Joe Bellingham et le doublé de notre crack Johan Heson ça fait 3 à 0 on est en train de le rouler dessus on est en train de le rouler dessus et le coaching de votre serviteur très belle ouverture de Joe Bellingham pour Johan Heson qui vient conclure il est aussi bon sur le côté que devant très honnêtement c'est affolant c'est affolant on a trouvé un crack c'est absolument incroyable ce qui est en train de se passer et le fait qu'il soit aussi bon le triplé le triplé mesdames et messieurs j'ai même pas le temps de finir de chanter ses louanges et Johan Heson qui vient je vous l'ai dit qu'il était bon de la tête mais c'est un monstre c'est un monstre c'est un véritable monstre ce mec il est rentré à la mi-temps il nous met un triplé en l'espace de 20 minutes même pas 20 minutes même pas 20 minutes même pas 10 minutes mais c'est quoi cette folie là c'est quoi cette folie il vient de mettre un triplé en 8 minutes en 7 minutes il vient oh là là je suis perdu je sais plus compter j'en perd j'en perd mon latin il vient de nous mettre un triplé en 7 minutes cette espèce de malade mental il est complètement fou c'est absolument incroyable ce qui est en train de se passer et vous savez quoi ça va me permettre de faire des changements ça va me permettre de faire tourner de faire rentrer Ben Whiteman j'ai pas vraiment grand monde qui peut venir jouer à la place on va faire ça comme ça on va faire passer Sarmiento à droite on va faire passer Johan Heson à gauche on va faire rentrer Youssef Schermitti devant à la place de Volpato pour faire souffler un petit peu Christiane Volpato qui m'aura pas fait un match de ouf aujourd'hui mais c'est pas grave l'important c'est quand même qu'on met une 4 à 0 à 5 minutes de la fin et on se dirige tout droit vers notre première demi-finale de Carabao Cup depuis qu'on est arrivé au club oh là mais j'en reviens pas très honnêtement l'entrée de Joe oh s'il va me chercher un quadruplet il en était pas loin il en était pas loin du quadruplet ce malade mental 9,6 de note il est rentré à la mi-temps je sais plus quoi dire moi il est exceptionnel il est exceptionnel ce joueur on a vraiment trouvé une pépite là comme ça de mémoire je me rappelle plus combien on l'a payé on va aller checker ça juste après le match parce que il me semble qu'on l'avait pas recruté ultra cher alors quand je dis pas ultra cher on a quand même mis un petit billet sur lui mais par rapport au montant des transferts aujourd'hui il me semble qu'on l'avait pas payé énorme on va leur dire bien joué on va leur dire bien joué les gars on est en demi-finale de Carabao Cup les refs et Chelsea a dû attendre la 80ème pour battre Norwich on est en demi-finale de Cup ça fait plaisir on est 8ème au classement à 1 point derrière les places européennes c'est incroyable cette saison est absolument incroyable alors ce que je vais faire c'est que je vais mettre tout le monde au repos ensuite je vais aller checker combien on avait payé pour Joe Nesson juste comme ça de mémoire on l'avait même pas payé 4 millions on l'a même pas payé 4 millions ce malade mental et il est en train de faire une saison de fou 11 buts toutes compétitions confondues c'est un malade c'est vraiment un malade on a là un joueur de zinzin 4 étoiles de niveau 4 qui peut encore progresser qui pourrait bien progresser évalué à 30 millions déjà on a vraiment trouvé un joueur de fou et ça fait plaisir honnêtement ça fait plaisir ça fait très plaisir c'était tout pour cet épisode les refs un épisode couronné de succès 2 matchs 2 victoires 1 en championnat et 1 en Carabao Cup qui nous permet tout simplement de nous diriger vers les demi-finales de Cup on est en demi-finale de Carabao Cup alors qui on va affronter ça j'attendrai le tirage en off et je vous le dirai dans le prochain épisode bien évidemment on se retrouvera pour la demi-finale ne vous inquiétez pas il y a aussi un petit truc que je voulais vous dire les dirigeants m'ont proposé un nouveau contrat que j'ai accepté et que j'ai signé qu'on a prolongé pour 3 ans avec Preston et ils m'ont également proposé une augmentation du budget transfert pour le mercato hivernal et ils m'ont rajouté 10 millions tout simplement je n'avais pas pensé à vous le dire avant le début de l'épisode mais on était en termes de budget transfert si je ne dis pas de bêtises aux alentours de 7-8 millions et je viens de voir qu'ils nous ont rajouté 18 millions donc on aura 18 millions peut-être même plus si on vend quelques joueurs cet hiver pour tenter de renforcer l'équipe je vous l'ai dit on aura quelques chantiers quelques postes à améliorer dans tous les cas ne vous inquiétez pas je vous montrerai tout dans un épisode qui sera uniquement dédié à ça donc voilà c'était tout pour cet épisode les refs si jamais vous avez apprécié pensez à lâcher un petit pouce bleu honnêtement c'est gratuit ça vous prend une seconde et moi ça me soutient énormément ça aide à mettre les vidéos et la chaîne en avant à faire découvrir la chaîne à de nouvelles personnes et bien évidemment pensez également à vous abonner si ce n'est pas déjà fait c'était tout pour moi les refs prenez soin de vous et en attendant le prochain épisode je vous dis à très bientôt